Bonjour, je m'appelle Nico Suarez, support technique pour Roland Pro-AV pour l'Europe. Aujourd'hui, je vous présente le VR400 UHD. Vous savez que les machines VR dans le catalogue Roland sont multifonctionnelles. Normalement, lors d'une installation ou d'un événement, vous auriez besoin de plusieurs machines. Nous proposons de regrouper ces multiples fonctionnalités en un seul produit. Dans ce cas, il s'agit d'un mixeur vidéocard qui sait pourquoi il s'est oublié. Ils comprennent également un mixeur audio et une carte de capture USB de type C qui peut aussi émettre un signal vers un ordinateur en 4K. Commençons donc par parler du mixeur vidéo. Le mixeur vidéo dispose de 7 entrées 4K, chacune avec un scaler. En réalité, il a 4 entrées et la quatrième entrée a un sélecteur à 4 connecteurs. Nous pouvons avoir 7 sources 4K ou HD connectées simultanément car chaque entrée possède un scaler. Ceci nous permet de mélanger des signaux HD et 4K et parmi ces 7, nous pouvons en utiliser 4 simultanément grâce à la fonction de sélecteur de la quatrième entrée. En termes de sortie, il dispose de deux sorties HDMI qui peuvent fonctionner indépendamment ou ensemble et il dispose d'une sortie USB de type C grâce à la carte de capture 4K qui nous permet d'envoyer un signal à l'ordinateur. C'est un mixeur vidéo qui se distingue par ces boutons qui, normalement, dans d'autres mixeurs rollants, nous permettraient de contrôler le programme et le preview. Mais ici, ils nous permettent de travailler par scène. Ce n'est pas un mixeur vidéo à proprement parler, mais plutôt un mixeur de scène. Il nous permet de configurer 64 scènes réparties en 8 banques, d'où les 8 boutons. Chacune de ces 8 banques contient 8 mémoires et nous allons préconfigurer ces scènes pour que, pendant l'événement, nous n'ayons qu'à les appeler. Chaque scène peut avoir un fond qui peut être une image plein écran et nous pouvons alors ouvrir deux images en incrustation. Ces images en incrustation peuvent être ajustées en taille, en position, en bordure, en couleur de bordure. Nous pouvons zoomer à l'intérieur, recadrer, nous pouvons tout faire. En plus de ces deux images en incrustation, je peux ouvrir un incrustateur downstream key, comme vous voyez le logo rollant ici. En plus de cet incrustateur, il y a une fonction que nous appelons logo, qui serait un incrustateur supplémentaire disponible pour toutes les scènes. Idéal, si je fais une émission de télévision où je veux mettre le logo de l'université où je travaille ce jour-là, ou le logo de l'entreprise pour laquelle vous organisez cet événement ce jour-là, je veux qu'il soit présent dans toutes les scènes, au lieu de devoir le mettre à jour scène par scène. Par exemple, dans mon cas, ce serait le logo rollant. Donc, pour résumer, nous avons un fond, deux images en incrustation, l'incrustateur et l'incrustateur permanent pour toutes les scènes. Je peux préconfigurer chaque scène comme je le souhaite et ensuite simplement les appeler, soit depuis l'écran tactile, soit depuis ce panneau de boutons. Contrairement aux autres mixeurs vidéo rollants, cette machine nécessite beaucoup de travail préparatoire avant l'événement pour configurer toutes les scènes. Il a également deux modes de travail. Le mode que j'ai actuellement est le mode double, ce qui permet à chaque slot HDMI de travailler en 4K ou de faire une conversion descendante HD. Par exemple, les moniteurs que j'ai ici aujourd'hui sont en HD et non en 4K. Ces convertisseurs ont donc une fonction de conversion descendante en temps réel. Il est possible que l'une des sorties HDMI soit en 4K et l'autre sortie HDMI soit en HD. Chaque scaler de sortie est autonome et comme je l'ai dit, le mode dans lequel je travaille actuellement est double. C'est comme si j'avais deux machines en une. Avec l'écran de gauche, l'écran tactile de gauche, je gère le HDMI 1 et avec celui de droite, je gère le HDMI 2 que j'ai également configuré pour la sortie USB de type C. C'est idéal dans les situations d'événements hybrides. J'ai un écran dédié à l'écran LED ou au projecteur qui fonctionne lors de l'événement du jour et j'ai besoin d'un deuxième écran ou d'une sortie USB de type C pour diffuser l'événement en streaming. Au final, c'est comme si j'avais deux mixeurs 4K en un seul appareil. Donc, en mode double, l'appel des scènes est fait sans interruption. Chaque fois que j'appelle une scène, elle est instantanément chargée sur chaque moniteur, immédiatement et sans interruption. Donc, en plus de ce mode double où je peux gérer deux écrans et avoir deux mises en œuvre indépendantes, j'ai le mode aperçu du programme. Normalement, avec les signaux vidéo, nous avons un programme et un pré-ampli et nous faisons une prise ici directement. Mais ce que nous faisons, c'est avoir un pré-ampli et un programme de scène. Je vais le charger maintenant en une seconde. J'entre dans le système, je change le mode double et je passe en mode aperçu du programme. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, ce panneau a déjà changé. Et le vert est prioritaire. Et ici, je travaillerai avec le plan. Je choisirai celui que je veux comme preview et je pourrai travailler avec le plan pour créer une preview et un programme. Ce qui fait généralement la différence, c'est que maintenant, nous le faisons sur des scènes que j'ai pré-configurées alors qu'auparavant c'était sur des scènes 3 vidéos. Dans ce mixeur, rappelez-vous, nous travaillons toujours sur les scènes et non directement sur les entrées. C'est tout pour le mixeur vidéo et la sortie USB Type-C qui est de génération 3.2. Cela nous permettra de faire du 4K à condition que le câble soit certifié pour 10 gigabits par seconde et qu'il faut toujours éviter les hubs et les convertisseurs. Plus la connexion USB Type-C à l'ordinateur est directe et plus nous intégrons d'appareils via cette communication, plus la communication est propre, meilleure sera la qualité et la transmission de l'image. De plus, nous avons le mixeur audio. Dans ce mixeur audio, nous pourrons connecter jusqu'à 6 microphones et 3 entrées audio stéréo analogiques. Eh bien, nous pourrons avoir tout ce que nous pensons normalement trouver dans un mixeur audio, moyen format ou petit format. Tous les canaux ont une égalisation, une compression, un gate de bruit et nous pourrons le faire. Nous considérons également les entrées audio, toutes les entrées HDMI. Nous pourrons extraire deux canaux audio HDMI de chaque HDMI pour les mixer avec les microphones, travailler avec eux, créer notre mix audio et nous pourrons bien restituer ce mix audio grâce aux sorties audio analogiques dont il dispose. Mais aussi, nous considérons les sorties audio, les deux sorties HDMI et la sortie USB Type-C. Donc ici, nous voyons vraiment que l'intégration d'un audio et d'une vidéo tout en un, eh bien, nous dirions que cela nous offre de nombreuses possibilités lorsqu'il s'agit d'avoir un flux de travail entre l'audio et la vidéo qui est beaucoup plus dynamique et plus simple que si nous avons les appareils séparément. Et c'est vrai, c'est le VR QuadSense UHD, rappelez-vous, une machine 4K qui fonctionne en fonction des scènes. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires.